Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les différentes sources de revenus telles que prévues à l'année 3A. Le calcul du revenu, dans sa globalité, est présenté à l'article 3. Le tableau affiché présentement à l'écran schématise ce qu'on peut ressortir de la lecture de l'article 3. La présente capsule vidéo isole l'alénéa 3A et nous indique quelles sont les principales sources de revenus à inclure dans le calcul du revenu. Voici donc les principales sources de revenus à inclure dans le calcul du revenu en vertu de l'alénéa 3A. La première source de revenus est le revenu tiré d'un emploi. Déjà, nous pouvons dire que l'expression « revenu tiré d'une charge » ou « d'un emploi » est un synonyme. Donc, j'utiliserai uniquement la notion de « revenu tiré d'un emploi ». L'alénéa 3A nous indique donc que doit être inclus dans le revenu tiré d'un emploi, mais ne nous indique aucunement comment calculer ce revenu d'emploi. C'est le rôle de la sous-section A de la section B de la loi de faire les calculs nécessaires pour obtenir ce revenu d'emploi. La deuxième source de revenus que l'on retrouve à l'alénéa 3A est le revenu tiré d'une entreprise ou tiré d'un bien. Encore une fois, nous apprenons que ces deux types de revenus doivent être inclus dans le calcul du revenu, mais ce n'est pas à l'article 3 que nous apprenons comment faire le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou du revenu tiré d'un bien. C'est donc à la lecture de la sous-section B de la loi de l'impôt que nous serons en mesure d'effectuer les calculs. Finalement, nous apprenons à l'alénéa 3A que doit aussi être inclus dans le calcul du revenu les revenus provenant d'autres sources. Essentiellement, cela revient à dire que les principales sources de revenus qui sont énumérées, à savoir le revenu d'emploi, le revenu d'entreprise et le revenu d'un bien, ne sont pas des sources de revenus exhaustives. Il existe donc une multitude d'autres sources de revenus qui, de façon regroupée, doivent aussi être incluses dans le calcul du revenu. Pour avoir le détail de ces différentes autres sources de revenus, il faut investiguer la sous-section D de la section B de la loi de l'impôt. J'amène maintenant une précision sur l'une de ces sources de revenus, à savoir sur le revenu tiré d'un bien. Déjà, nous pouvons utiliser un synonyme plus facile à comprendre pour désigner le revenu tiré d'un bien. On pourrait parler de revenu de placement. Donc, le revenu tiré d'un bien revient à viser des revenus d'intérêts, des revenus de dividendes ou des revenus de location, soit des revenus de placement qui sont gagnés de façon passive. On les appelle revenus tirés d'un bien parce qu'au niveau juridique, c'est la détention d'un bien, soit un placement en action, un placement en obligation ou la détention d'un immeuble locatif, qui génère ce revenu. C'est pour cette raison qu'on l'appelle revenu tiré d'un bien. Mais pour les fins de discussion, on peut l'assimiler à du revenu de placement. S'ensuit la façon d'imposer ces fameux revenus de biens. Donc, je les résumais comme étant des revenus d'intérêts, des revenus de dividendes ou des revenus de location. L'imposition des revenus de dividendes est particulière, donc est à inclure dans le calcul du revenu, les revenus de dividendes, mais qui doivent être majorés. Donc, lorsqu'un particulier reçoit un revenu de dividende, il doit appliquer à ce revenu de dividende une majoration et inclure le revenu une fois majoré à l'année 3A. Il existe deux types de majorations, soit une majoration de 25% que l'on applique sur certains dividendes et une autre majoration de 38% dans la présente année. Afin d'être en mesure d'appliquer la bonne majoration, il suffit de bien identifier le nom du dividende. Donc, certains dividendes s'appellent des dividendes déterminés et les dividendes déterminés doivent être majorés de 38% avant d'être inclus dans le calcul du revenu. Pour ce qui est des autres dividendes, qui sont des dividendes qui ne se qualifient pas de dividendes déterminés, quant à eux, ils doivent être majorés de 25%. Prenez un instant pour visualiser ce tableau résumé qui indique dans quel cas des revenus de dividendes doivent être majorés, dépendamment de qui reçoit le revenu de dividende et dépendamment de qui verse ce revenu de dividende. Finalement, regardons d'un petit peu plus près chacune des sources de revenus comme étant identifiées à être inclures à l'alénéa 3A. Donc, lorsque l'on apprend que doit être inclus à l'alénéa 3A le revenu tiré d'un emploi, si on regarde d'un petit peu plus près la sous-section A, qui est la sous-section qui explique et qui, en détail, calcule le revenu d'emploi, nous remarquons que le revenu d'emploi s'obtient à l'aide de certains articles d'inclusion et d'articles de déduction. Donc, le revenu d'emploi est le résultat net des inclusions moins les déductions permises dans la sous-section A en lien avec le calcul du revenu d'emploi. Il en est de même pour le calcul du revenu tiré d'une entreprise. Si on regarde de plus près la sous-section B de la loi, nous remarquons aussi que le calcul du revenu d'entreprise s'obtient à l'aide de certains articles d'inclusion et de certains articles de déduction. C'est donc dire que le revenu d'entreprise, c'est le résultat net obtenu après avoir appliqué et les articles d'inclusion et les articles de déduction au revenu d'entreprise. Il en est de même pour le revenu tiré d'un bien. Donc, le revenu de placement, c'est un synonyme, je vous rappelle, soit les revenus d'intérêt, les revenus de dividende et les revenus de location s'obtiennent eux aussi de la même façon. À l'aide de la même sous-section B, les mêmes articles d'inclusion et de déduction vont nous permettre d'établir le montant de revenu de bien qui est à inclure à l'année 3A. Finalement, quand nous regardons de plus près les revenus d'autres sources qui sont détaillés à la sous-section D, nous retrouverons à cette sous-section uniquement des articles d'inclusion. Conséquemment, cela nous amène à nous poser la question, qu'arrive-t-il si, lorsque nous étudions une source de revenu dans la sous-section correspondante, qu'arrive-t-il si les déductions qui y sont prévues sont plus grandes que les inclusions qui y sont prévues? Dans ce cas, à la lecture de cette sous-section, nous ne pouvons pas considérer qu'il y a présence d'un revenu, mais bien d'une perte. Donc, dans ce cas, il y aurait potentiellement une perte d'emploi ou une perte d'entreprise ou une perte de biens à déclarer. Et si c'est le cas, ce résultat ne se place pas à l'année 3A, puisque l'année 3A fait référence uniquement aux revenus tirés de ces sources et ne fait pas référence aux pertes. Il y aura donc un déplacement vers la l'année 3D qui, lui, est justement en place pour permettre la déduction des pertes d'emploi, des pertes d'entreprise et des pertes tirées des activités de placement, appelées les pertes d'un bien. Merci.